Bonjour mes belles âmes du signe du poisson en signe solaire ou ascendant ou lunaire ou encore vénusien pour le sentimental. Bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. Ce sera une guidance générale et sentimentale avec aussi à la fin je vais demander à regarder avec les gris-gris ce qui vient à vous comme petit événement ou autre message. Et puis à la fin vous pourrez poser une question fermée avec réponse oui ou non. Avec le pendule je demanderai au pendule de nous répondre. Voilà alors on va commencer tout de suite avec le tarot. Je rappelle que ça reste des guidances générales, collectives, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous, ça peut arriver, ce n'est pas grave. Et surtout vous gardez toujours bien votre libre-arbitre. Après ça peut arriver par la suite aussi. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo courant du mois d'octobre ou fin du mois d'octobre pour voir si ça s'est bien révélé ou pas. Ça commence à sortir avec le chariot en centre. C'est déjà chouette, c'est une belle énergie d'avancée, de réussite, de triomphe. Enfin, on parle de rapidité aussi, on peut parler aussi de déménagement, de déménagement et de déplacement aussi. Bon, ça ne veut pas sortir le reste ? Ah, on a une. Ouh, la justice, d'accord. Alors si ça ne sort pas, je vais aller les chercher parce qu'elles mettent un peu trop de temps. Allez, on y va pour les poissons pour ce mois d'octobre. Alors on va les retourner tout de suite. Oh, jolie. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les poissons pour ce mois d'octobre ? Alors on a donc la justice, le page de coupe, le page d'épée, la reine de coupe, pour les poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, l'impératrice. Pas mal de personnages, hein ? Trois arcades majeures déjà, la reine de denier, bon. Ensuite, le 5 d'épée et une dernière, les amoureux, eh bien, sacré tirage des poissons. Ouh là là, quelle énergie ! Magnifique, magnifique, très fort, très très fort parce qu'il y a beaucoup de… Déjà, il y a une, deux, trois, quatre, quatre arcades majeures, quatre personnages sur neuf cartes. Ça fait beaucoup quand même. Puis en d'autres paquets, le soleil. Bon, ben, c'est vraiment de belles énergies pour vous les poissons. Ça doit être le plus beau tirage que j'ai fait de toutes les guidances que j'ai commencé. Je remonte un petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais peut-être recadrer un tout petit peu mieux. Voilà. Pardon, excusez-moi. J'enlève ça. J'ai bougé. Allez. Alors, du coup, de toute façon, vous êtes dans une énergie de réussite. Vous êtes dans la bonne direction. Vous avancez vraiment. Vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le chemin du succès, de la réussite. Il y a quelque chose là, vous entrez dans le moi avec peut-être dans un équilibre ou avec de la justice qui vous revient, une décision de justice aussi, qui vous revient. Pour moi, c'est plutôt un équilibre. Il peut y avoir quelque chose de plus équilibré. Il peut y avoir une… Alors, le page de coupe, c'est le fait de découvrir une nouvelle émotion. C'est le petit crush. Quand on a un petit crush pour quelqu'un, c'est aussi le fait de découvrir une nouvelle passion, découvrir quelque chose qui nous tient au cœur, qui nous fait chaud au cœur, ou de redécouvrir des nouvelles émotions. Je l'ai dit avant, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi un petit peu son insouciance, le côté adolescent, le côté peut-être un même un peu fleur bleu. Enfin, voilà, c'est ça le page de coupe. Avec le page d'épée à côté, c'est pareil, c'est la même énergie. Les valets, les pages, c'est des personnages jeunes, insouciants. C'est tout nouveau. C'est quelque chose qui est vraiment imprémis. Donc, avec l'épée, ça va être une nouvelle information. Ça peut être des échanges aussi, de la communication écrite. Ça peut être aussi le fait de se former. Vous voyez, alors peut-être que vous pouvez découvrir, apprendre des nouvelles compétences ou une nouvelle passion, vous découvrir une nouvelle passion. Et vous allez vous plonger dedans avec vraiment beaucoup d'engouement. Ça va, c'est quelque chose qui va vous réussir, qui va vous faire du bien. Après, là, on a quand même la reine de coupe, l'impératrice. Donc là, on a beaucoup d'amour. Vous êtes entourés d'amour. Alors, si c'est vous, ça peut vous représenter. Ça peut représenter des femmes autour de vous. Mais là, en tout cas, il y a peut-être plusieurs femmes ou alors une femme où c'est vos énergies. Mais en tout cas, vous serez dans l'amour. Là, il y a de l'amour avec l'impératrice et la reine de coupe. La reine de Denis, elle est aussi dans le côté protection, le protéger ses proches, les mettre dans le confort. C'est aussi celle qui gère quand même tout le côté budget, qui dirige un petit peu le foyer, on va dire. Alors que là, l'impératrice, ça va être la maman protectrice, ça va être le côté douceur, ça peut être la créativité. Si c'est une nouvelle passion, un nouveau projet créatif, là, on vous dit, allez-y, écoutez votre cœur, laissez parler votre créativité qui vient même du plus profond de vous. Là, c'est possible que vous puissiez faire éclore un projet aussi, un projet qui vous tient à cœur, qui est aussi en lien quand même avec de la créativité, avec peut-être aussi quelque chose à partager avec amour ou compassion. Il y a la reine de coupe, il y a de l'empathie aussi, il y a de l'amour inconditionnel. Ça peut être aussi avec vos enfants, ça peut être vraiment des bons moments partagés avec les enfants, des échanges avec les enfants. Il y a juste la seule petite pointe qui vient un petit peu assombrir ce tirage, c'est le 5 d'épée. Il y a un conflit intérieur, là. Alors, si vous êtes un homme, une polarité masculine, il y a peut-être un choix à faire entre plusieurs femmes. Il y a peut-être un conflit intérieur, là, parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités. Il y a un choix, il y a quelque chose comme ça. Alors, plusieurs femmes, je ne parle pas forcément. Parce qu'il y a quand même le choix, il y a l'amoureux, il y a le choix. Le choix qui doit être pris avec le cœur, parce que dans les amoureux, c'est une relation, c'est une relation d'âme-sœur, c'est une relation équilibrée, c'est une relation connectée, c'est fluide entre les deux énergies. Les énergies sont partagées, il peut y avoir la télépathie. C'est aussi très intense quand il y a des connexions avec... Enfin, la relation est très intense, je vais y arriver. Et c'est aussi... Vraiment, il y a une très bonne entente, en fait. Et il y a un choix à faire, il y a un choix du cœur à faire. Alors, ça peut être la possibilité, un choix à faire entre deux femmes, deux personnes, deux polarités féminines. Et aussi, peut-être, le choix de deux personnes, ce que je disais, ce n'est pas forcément adultère, ça peut être le fait d'avoir plusieurs partenaires. Ça peut être aussi d'être partagé entre sa mère et sa femme, sa fille et la femme. Enfin, la sœur, les amis, ça peut être plus des amis. Là, il peut y avoir quand même... Et là, il y a quand même une énergie plutôt de maternelle quand même, de protection, de douceur. Et puis là, la reine de Denier, c'est pareil, mais il y a le côté financier, matériel qui rentre en ligne de compte. Donc, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir ces trois énergies. En tout cas, ça va vous réussir. La seule chose, c'est ce 5 d'épée. Pourquoi ce 5 d'épée ? Je vais peut-être en demander un petit complément. C'est celle par rapport à quoi ce conflit. Est-ce que c'est un conflit avec d'autres personnes ? Le Valet de Denier. Par rapport à quelque chose, une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité. C'est peut-être un manque de confiance aussi. Alors, peut-être un manque de confiance par rapport à ce projet ou si vous allez pouvoir réussir à faire éclore ce projet ou à faire le choix. Ça peut être aussi une nouvelle possibilité, mais concrète. Le fait aussi d'apprendre, peut-être que ça vous demande, oui, de retourner en apprentissage ou en formation. Cette nouvelle possibilité, ce nouveau projet, cette nouvelle idée. Ça peut être des idées aussi avec le Valet d'Épée. Une idée de génie un peu comme ça, hyper créative. Quelque chose que vous allez créer vous-même, en tout cas. Si ce n'est pas un projet et que c'est par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à l'école ou par rapport aux devoirs. Il peut y avoir quelques conflits par rapport à ça ou des papiers administratifs. Et sinon, ça peut être aussi par rapport à du travail, peut-être une nouvelle opportunité de travail. Est-ce que vous allez réussir à gérer le foyer plus le travail ? Du coup, comme je viens de demander, il y en a la lune. Il peut y avoir quand même un peu de doute, de flou. Allez, on va voir la suite parce que sinon, ça va durer trop longtemps ce tirage, cette guidon, je veux dire. On va voir si ça se répète ou pas. J'espère que non parce que sinon, ce n'est pas très intéressant. Bon, là, c'est une mauvaise manip. Donc là, il faut et on coupe quelque chose soit intérieurement, on rase, on recommence à zéro ou au niveau du foyer aussi. Voilà, ça veut quand même sauter pour vous. Alors, le chien, l'aider. Là, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre amicale ou un événement, vous tombez sur un ami par hasard. D'accord, alors, soit c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé ou il y avait peut-être un malaise dans cette relation amicale. Alors, chance, opportunité. Ok, les enfants, la maîtresse. Et puis, il a faut qu'il revient. Bon, déjà, je pense que vous allez couper fin d'octobre. Oui, alors là, il peut y avoir. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un, un ami que vous connaissez ou qu'il y avait peut-être un malaise ou bien cette personne a des problèmes de santé. Ou bien ça peut être quelqu'un qui vous parle de... Qui se transforme et en fait une relation amicale qui se transforme. Il y a peut-être une opportunité, une chance d'un nouveau départ. Donc, avec encore une femme, on est peut-être sur une guidance plus pour les polarités masculines. Ou en tout cas, un nouveau départ possible pour une relation aussi qui sera peut-être plus charnelle, plus sensuelle, plus légère en fait, plus insouciante, plus légère. Pas forcément une relation sérieuse. Mais voilà, là, il y a quand même... Je pense que c'est cette opportunité, là, cette chance, ce coup de chance. C'est peut-être cette relation amicale qui peut se transformer en relation plus... Comment on dit déjà ? Je vais sur le bout de la langue, l'expression. Plus s'affinité, voilà, un truc comme ça, je crois. Et ça pourrait vous permettre de vous sortir de situations, d'une situation tendue qui vous épuise ou de conflit. Peut-être avec une autre femme, d'où avec une autre personne. Pas forcément des femmes, parce qu'on est dans les énergies. Donc, ça peut être des hommes qui sont dans les énergies de la reine de coupe et de l'impératrice aussi. C'est des personnes très créatives, artistiques, sensibles, hypersensibles. Voilà. Ou des signes d'eau aussi, et plutôt avec des polarités féminines fortes. Des hommes comme ça, il y en a un. Ça existe. Donc, ça peut être ça aussi. Voilà. Je crois que je me suis un petit peu embrouillée. Je ne sais plus. Ça veut tellement sortir pour vous, les poissons, que j'ai une énergie, là, de dingue. C'est que j'ai du mal presque à canaliser. Donc, je ne sais même pas si je ne me suis pas un peu embrouillée dans ce que je vous ai dit. J'espère que vous allez me comprendre. Bon, je réécouterai sinon pour voir. Mais là, oui, en tout cas, cette opportunité, cette chance de nouveau départ, ça peut vous permettre de sortir d'une situation conflictuelle et éprouvante, de couper court. Bon, là, on peut aussi parler au niveau des enfants. Il y a peut-être une possibilité, là, de, peut-être grâce à un ami, grâce à un ami ou quelqu'un qui, là, vous pourriez peut-être être assez loyal par rapport à vos enfants ou passer beaucoup de temps, vous vous dévouer beaucoup par rapport à vos enfants. Et peut-être, vous alléger, vous allez peut-être décider de vous donner un peu de temps pour vous et de vous alléger parce qu'il y a peut-être trop de conflits par rapport aux enfants aussi ou avec les enfants, trop de tensions ou trop de fatigues. Donc, il y a peut-être un besoin de, soit de vous retrouver dans votre couple aussi et dans l'intimité, de vous créer un petit moment d'intimité, ou bien de vous procurer un moment pour vous, en fait, pour vous chouchouter, pour vous faire belle, pour vous faire du bien et pour vous sentir plus femme que maman, en fait. Donc, il y a peut-être ça aussi. Alors, en d'autres paquets, il y a le labyrinthe. Donc, vous vous sentez peut-être un peu perdu. Oui, il y a des tensions, mais ça sera passager. Passager, parce qu'en plus, il y a la solution derrière. Il y a la solution qui est trouvée derrière par rapport à des doutes. Puis, il y a des discussions enrichissantes ou des pensées, des réflexions qui peuvent vous aider à trouver une solution. Allez, on va regarder la suite pour le sentimentale. Voilà, je n'arrive pas à ramasser les cartes. Bon, vous me direz peut-être dans les commentaires, j'espère. Ça m'aide. Je ne sais pas quand ça tombe, on s'en va redemander pour les poissons. J'espère parce que les commentaires, moi, ça me conforte par rapport au tirage. Et puis ensuite, ça aide aussi la chaîne à se faire plus voir. Parce que YouTube, c'est compliqué, je trouve, quand même, pour les visibilités et tout ça. Alors, vous avez l'abondance, l'abondance, le visuel. Donc, il peut y avoir, là, on est dans une relation avec l'abondance, une relation qui est riche en bien-être, qui est enrichissante, mais qui aussi apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, qui apporte de tout, en fait, qui est presque complète, en fait, et qui est bénéfique, on peut dire aussi. Donc, le secret des nuages. Est-ce que je vais devoir aller chercher ou ça continue à s'occuper ? D'accord. Le masculin. Ciseaux. Déplacement. Non. Et la dernière. Triangle. Bon, là, on a un autre message, peut-être pas, enfin, vous verrez comment ça peut parler. Donc, là, on a le, là, on a un masculin, donc, voilà, énergie masculine en plein centre. Donc, soit vous pensez à cette énergie masculine, soit vous êtes cette énergie masculine, ou bien vous aurez peut-être besoin d'être dans l'énergie masculine aussi, pour ce mois d'octobre, par rapport à une relation qui peut être très enrichissante, qui apporte du bonheur, qui apporte du bien-être, peut-être que vous avez l'occasion de vous voir, vous aurez l'occasion de vous voir, mais en cachette, en secret. Et là, en fait, ce qui pose problème, c'est les déplacements, vous se déplacez. Donc, c'est possible qu'en fait, soit vous espérez peut-être voir cette personne, ou ce masculin espère, enfin, vous espérez peut-être vous voir, mais ce sera peut-être pas possible. Parce que là, il y a quand même un blocage au niveau du déplacement. Donc, je pense que, en fait, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, qui paraissait vraiment avec un bon potentiel, mais très vite, vous allez vous rendre compte, vous apercevoir, ouvrir l'œil. S'il y a des choses cachées, des non-dits, soit c'est parce que ce masculin peut avoir des soucis, et qu'il a besoin de couper des ponts ou des liens avec d'autres personnes. Et qu'il l'empêche de se déplacer, qu'il l'empêche de venir vous voir, ou que vous voyez, ou de se rendre disponible. Parce que la triangulaire, ce n'est pas forcément une autre personne, ça peut être aussi un travail, des activités qui prennent beaucoup de temps, une addiction, qui gêne. Quelque chose qui empêche la relation de quand même bien se dérouler, ou qui bloque, qui prend trop de place. Voilà, c'est dans la relation, ou alors c'est ça, ou bien c'est quelqu'un qui est déjà pris, il y a déjà quelqu'un qui est pris. Et là, vous allez couper avec, justement, toutes les situations, parce qu'il y en a peut-être plusieurs ou pas, les relations, situations, ou les nouvelles rencontres que vous ferez. Dès qu'il y aura des choses cachées, des non-dits, vous couperez tout de suite et refuserez ce genre de situation. Je vais quand même demander une carte en plus sur le nom. Donc là, on parle de, oui, ben non, parce que peut-être c'est des situations, des relations où il n'y aura pas, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de possibilité de réaliser un rêve, enfin, d'aller de concrétiser, ou alors, on peut parler d'échanges écrits encore, ben de nouvelles, les nouvelles. Donc, vous allez peut-être le savoir par, j'en demande une encore, pour le retour. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient, qui va revenir à la charge, qui peut revenir régulièrement, mais... Alors, ça peut être une déclaration, on peut vous écrire quand même, là, un poème avec la plume, ça peut être ça. Quelqu'un qui vient un petit peu, qui revient, et qui essaye peut-être de vous charmer à l'écrit. En d'autres paquets, il y a le divertissement. Évolution, déclic, trahison, tour, consultante. Ouais, moi, je pense que vous allez découvrir qu'il y a quelqu'un qui est déjà engagé, ou... On vous dit que vous avez les moyens, ouais. Alors, vous pouvez pardonner, mais bon, ouais. Ouais, pof. Vous pouvez, mais bon, ça ne dira peut-être pas très loin à voir. Bon, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. On va regarder avec les gris-gris. Je vais mettre le tapis des déastros, pour qu'on les voit un peu mieux, faire le petit zoom. Vous voyez, à l'autre paquet, il y avait l'équilibre, hein. Donc, voilà, peut-être... Essayez d'écouter votre cœur quand même, hein. Voilà. C'est dans l'autre sens. Bon, ce n'est pas très grave, remarque, pour les gris-gris. Allez, on y va. Je vais faire le zoom. Voilà. Attention aux oreilles. Allez, pour les poissons, pour ce mois d'octobre. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Bon, ben, on va se contenter de ça, parce que pour les autres, j'en ai pris plein, et je vous ai déjà dit pas mal pour les cartes. Eh bien, on va voir s'il faut que je complète. Je compléterai un peu le message. Qu'est-ce qu'on a ? On a la ruse, la manipulation. On peut parler du travail aussi avec le renard, l'espoir. Détendre, échec, tourner le dos. Donc, le 4, on est sur la stabilité. Bon, c'est le même message, quoi. C'est le même message presque avec l'oracle coup de cœur, là. Je pense que vous allez tourner le dos à quelqu'un qui est dans la manipulation, le mensonge, la trahison, parce que ça vous met dans l'échec. Vous allez refuser, peut-être à un moment, d'une sortie, une rencontre, parce que ça vous met dans l'échec. Et là, on parle de dualité avec le 2, de devoir choisir. On peut avoir des difficultés aussi dans la communication, mais c'est aussi la dualité. Et le 4, c'est la stabilité, le fait de se stabiliser, de s'engager. Donc là, peut-être que justement, parce qu'il n'y a pas d'engagement, donc du coup, vous allez tourner le dos. Alors, il y a l'étoile, parce qu'on vous dit quand même de garder espoir. De garder espoir, ou peut-être que... Peut-être que vous aviez espoir que cette personne revienne, mais elle va revenir dans les mêmes énergies. Et du coup, je pense que vous allez vouloir tourner le dos. À moins que ce soit... Mais là, vous allez me dire, c'est l'un ou l'autre, il faut savoir. Mais en même temps, ça peut être les deux quand même. À moins que ce soit cette personne qui... C'est quelqu'un qui avait tourné le dos, parce qu'il y avait eu un échec lors d'une première tentative, ou lors d'une détente, ou d'un moment de loisir, ou quelque chose comme ça. Et vous y allez, mais vous y allez avec plus de prudence, et parce qu'il y a eu de la guérison, et que vous mettez de côté, justement, tout ce qui vous a pas plu, ou tout ce qui avait posé problème, ou quelque chose comme ça. Ou peut-être parce que, justement, il y a une possibilité de stabiliser, ou d'aller vers de l'engagement, peut-être. Si on est dans le relationnel, toujours. Après, ça peut être aussi le fait de ne pas pouvoir, peut-être, sortir. Une sortie qui ne se fait pas. Ou peut-être aussi... Oui, une sortie qui ne se fait pas, peut-être à cause du travail, ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment dans le relationnel, là, quand même. Parce que la tasse, c'est la rencontre, c'est les discussions aussi, c'est le moment détente, que pose café, mais c'est les retrouvailles aussi. Et là, on tourne le dos, donc moi, je le ressens comme ça, le message. Allez, on va regarder ce que le pendule... Quelle réponse ? Alors, vous pouvez poser votre question. Une question avec la réponse oui, non. Et on va voir ce que le pendule vous dit. Alors, pendule, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à la question des poissons, s'il te plaît, pendule ? Ah, c'est oui. Alors, il ne tourne pas beaucoup, mon pendule, mais là, il a répondu, il a commencé tout de suite. C'est oui. Voilà, mes belles âmes du signe du poisson, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, et puis à partager, et voilà. Et je vous souhaite un bon mois d'octobre, et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501